Au sujet de notre existence en tant que parti, nous sommes le Front Populaire Ivoirien. La base, je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Ceux qu'on ne salue jamais, ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages, tous ceux qui se mobilisent qu'il y a une courte à défendre, tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on commence à libérer nos prisonniers, dont moi-même. Je voudrais les saluer et leur dire merci, restez mobilisés, car la lutte continue. Mais, si le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques écueilles. Tu marches, tu marches, et tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes, ou bien tu sautes ? Parce que ton propos, ton propos, ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc, si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contoures, et tu continues ton chemin. Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi, Afi Ndesle. Écoutez ! Et, je vous rappelle que, quand j'ai été élu, en octobre 2000, nous étions dans mon sujet de campagne, à Cocody. Je me rappelle bien que j'étais assis, et j'ai appelé Sangaré. « Lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes, parce que la salle était remplie. On ne pouvait pas faire d'aparté, là. On s'est enfermés. » J'ai dit « Sangre ! » « Nous venons de gagner l'élection présidentielle. Prends le poste de premier ministre. » « Tout le monde le comprendrait. » Il dit « Non, tu me pièges, là. » « Parce que, toi, Yvonne, on a déjà discuté de ça. » « Et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. » « Nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents dans ce parti, et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. » J'ai dit « Ce qui tu vois ? » Il dit « Je vois deux. J'en vois deux pour le moment. » « Afi Nguessan et Momando Kouribali. » Il dit « Qui tu veux qu'on se fragisse ? » Il dit « Bon, Afi Nguessan a été ton directeur de cabinet. Il a été ton directeur de campagne. Donc, il part avec des préjugés plus favorables. Parce que, d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre Afi. Et puis l'autre, on verra en cours de marche quand est-ce qu'il peut venir suppléer Afi. Donc, je lui ai dit « Bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole pour le lui annoncer. » Nous sommes entrés dans la salle. J'étais assis. Simon était assis à ma droite. Et Afi était assis vers la porte. Et Momando Kouribali était assis au sol, au fond. Et Sangaré a tapé ses mains. Et le silence s'est fait. Il a dit « Camarade Afi Nguessan, le président de la République, me charge de t'informer qu'il t'a nommé premier ministre. » Et Afi se met à pleurer. Alors, je lui ai dit « Au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume, et tu vas faire la passation des services avec avec Seydou Diara. » C'est comme ça que Afi a été nommé premier ministre. Bon, la constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. En ce moment-là, reconcertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Afi. Il dit « Président, je connais le FPI, nous sommes des chahiteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi. Il faut chercher à prendre sa place comme premier ministre. » Donc, on lui a donné le poste de premier ministre, donnons-lui en même temps le parti, comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse, mais ça a été l'analyse que nous avions faite, Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu et le poste de premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi s'agrippe au poste de président du FPI et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison, à la haine. Quand j'ai appris le louvoiement, les gens marchent. Mais comme ils marchent dans les herbes, nous qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait parce que nous, on vient de la brousse. Nous, nous n'avons pas des gens de ville. On sait comment tu as marché. Donc, quand les camarades en ont eu marre de ces louements, ils m'ont appelé pour me dire « Mais ton gars, il faut être candidat au Congrès et puis on va lui arracher le parti. Comme ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. » C'est comme ça que j'ai appelé Aswadou pour lui dire « Va faire ma campagne. » Quand il a vu qu'Aswadou quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour être enlevé. Donc, il a annulé le Congrès. Le Congrès n'a pas eu lieu. Sous la forme, lui, il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit « Bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. » Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoins. Il va à Paris, il n'arrive pas à Bruxelles, il retourne. Et bon, il y a eu tous ces théâtres-là. Et puis, une fois, comment il s'appelle mon porte-parole ? Catherine, m'appelle Dacra. Il dit « Ah, j'ai vu la fille, il veut effectivement venir pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre le parti. » J'ai dit « Tu dis quoi ? » Il dit « J'ai vu la fille, il veut effectivement venir pour te remettre le parti. » J'ai dit « Je lui de venir. » Comme la première fois il était venu à Paris, il a dit qu'il avait été empêché par Assoardou et Aka Emmanuel de venir directement à Bruxelles et de descendre dans l'hôtel appelé Tant. Parce que dans cet hôtel-là, en ce moment-là, il y avait mon cousin, Laurent Autrouille, qui était venu et qui était dans cet hôtel. Donc, j'ai dit « Je ne vais pas descendre dans cet hôtel-là. » Il est venu, nous étions deux, il était accompagné d'un de ses militants de Paris. Moi, j'ai fait venir Assoardou de Côte d'Ivoire et j'étais accompagné d'Abibatoury qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu et Assoardou est là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abibatoury. Ça a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé et après, il a sorti un document où il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Et ça va pas que dans les parties-là, on posait des revendications. Il posait des revendications le concernant lui. C'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin, je dis une ou deux revendications, lui doit devenir premier vice-président assurant le terim totalement. Ça veut dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre, quoi. Alors, moi, je l'écoutais, je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du FPI qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Asso Hadou, les Laurents Autreau, je leur ai donné et puis je suis parti à la maison. mais ma décision définitive était prise. Je dis, on ne peut rien faire avec ce qui sera. Parce que Kodjo Richard est assis là, quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougo, on a décidé de créer une organisation luttant pour le métipatrice et la démocratie. Kodjo Richard est là. De ce que je vois là, il est là, Simone est assise à côté de lui et de ce que je vois, et nous avons décidé, nous avons désigné ceux qui devaient aller rencontrer les Pascal Kokora, les Sangaré, tout ça pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi et Wuragaobu, mais Wuragaobu était en ce moment-là en France pour rédiger sa thèse dont on est parti à Troyes. En rencontrant Sangaré et Kokora, on était cinq et puis on a arrêté le principe et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom et on est retourné à notre organisation de base et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné, bon, je m'y attendais mais bon, ils m'ont désigné. En partant, c'est à Konyo Richa que nous avons laissé l'organisation. Konyo Richa, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Wuragaobu. On s'est rencontrés, on a discuté dans un café sur la venue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la Place de l'Etoile, on descend de l'autre côté sur la venue de la Grande Armée. Et j'ai discuté avec Wuragaobu et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était récent en France. Donc, c'est à moi qu'il parle comme ça. Bon, j'ai laissé l'asseoir. J'ai dit, bon, parler avec lui, dîner, tout, et puis, mais moi, ma décision était prise. J'ai dit, bon, un jour, si Dieu le visite bien, peut-être qu'il laissera tomber sa proie, mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé ? Non. Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons à fi avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu. Nous allons baptiser le LTI autrement. Parce que le Président et le Président. Le Président. a continué ça. Donc, on va continuer le combat. Mais, cette petite pierre-là qui était sur le chemin, nous allons l'encontourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président, je ne vois pas, je ne vois pas le deuxième, ah, oui, oui, camarade député, tout ça, camarade président, je vous vois, je vous propose cela. je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et, j'attends donc le débat sur cette proposition. Camarades, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons passer au sujet de notre existence. en tant que parti, nous sommes le Front Populaire Ivoirien. Applaudissements La base, je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Applaudissements Ceux qu'on ne salue jamais, ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Applaudissements Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages, tous ceux qui se mobilisent, qu'il y a une courte à défendre, tous ceux qui se sont mobilisés, pour qu'on commence à libérer nos prisonniers. Applaudissements Donc moi-même. Applaudissements Je voudrais les saluer et leur dire merci, restez mobilisés, qu'à la lutte continue. Applaudissements 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 Mais, si le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques écueils. Tu marches, tu marches, et tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes, ou bien tu sautes. Applaudissements Parce que ton propos, ton propos, ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Applaudissements Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contours, et tu continues ton chemin. Applaudissements Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi, Afi Ndesle. Applaudissements Écoutez, Applaudissements Et je vous rappelle que quand j'ai été élu, en octobre 2000, nous étions dans mon sujet de campagne à Cocody. Je me rappelle bien que j'étais assis et j'ai appelé Sangaré. Lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes parce que la salle était remplie. On ne pouvait pas faire de la partie là. On s'est enfermés. J'ai dit Sang. Applaudissements Nous venons de gagner l'élection présidentielle. Prends le poste de premier ministre. Et tout le monde le comprendrait. Il dit non, tu me pièges. Parce que toi et moi, on a déjà discuté de ça. Et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. Nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents dans ce parti et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit premier ministre. J'ai dit ce qui tu vois. Il dit je vois deux. J'en vois deux pour le moment. Afinguesan et Momando Kouribali. Il dit qui tu veux qu'on se fasse juste. Il dit bon, Afinguesan a été ton directeur de cabinet. Il a été ton directeur de campagne. Donc, il part avec des préjugés plus favorables parce que d'après cette description on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre Afingues. Et puis l'autre, on verra en cours de marche quand est-ce qu'il peut venir suppler Afingues. Donc, je lui ai dit bon, quand nous allons rentrer dans la salle, c'est toi qui prends la parole pour lui annoncer. Nous sommes entrés dans la salle, j'étais assis, Simone était assise à ma droite et Afinguesan était assis vers la porte et Nomandou Koulibaly était assis au sol, au fond. et Sangaré a tapé ses mains et le silence s'est fait. Il a dit camarade Afinguesan, le président de la République me charge de t'informer qu'il t'a nommé premier ministre. Et Afi se met à pleurer. Alors, je lui ai dit au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume et tu vas faire la passation des services avec Saint-Dougiara. C'est comme ça que Afi a été nommé premier ministre. Bon, la constitution de la deuxième république prévoyait que le président de la république ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. En ce moment-là, re-concertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Afi. Il dit, président, je connais le FPI, nous sommes des chahiteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi. Il faut chercher à prendre sa place comme premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de premier ministre, donnons-lui en même temps le parti, comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse, mais ça a été l'analyse que nous avions faite Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu et le poste de premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi sa grippe oppose le président du FPI et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à la haie quand j'ai appris le louvoiement. Les gens marchent, mais comme ils marchent dans les herbes. Nous qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait parce que parce que on vient de la brousse, nous, nous n'avons pas des gens de ville. On sait comment tu as marché. Donc, quand les camarades à Noïma décelouement, ils m'ont appelé pour me dire ton gars là, il faut être candidat au congrès et puis on va lui arracher le parti. Comme ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai appelé Aswadu pour lui dire va faire ma campagne. Quand il a vu qu'Aswadu quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour autant levé. Donc, il a annulé le congrès. Le congrès n'a pas eu lieu. C'est sous la forme. lui, il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoins. Il va à Paris, il n'arrive pas à Bruxelles, il retourne. Et bon, il y a eu tous ces théâtres-là. Et puis, une fois, comment il s'appelle mon porte-parole ? Catherine, m'appelle d'Akra. Il dit ah, je veux à Fille, il veut effectivement venir pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre parti. J'ai dit tu dis quoi ? Il dit j'ai vu à Fille. Il veut effectivement venir pour te remettre le parti. J'ai dit lui de venir. Comme la première fois il était venu à Paris, il a dit qu'il avait été empêché par Assoido et et Aka Emmanuel. bannier de Abibatouré. qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu et Assoido et là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais, on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Abibatouré. Ça a duré entre une heure et une heure et demie. Je l'écoutais. Il a parlé et après, il a sorti un document où il posait des revendications. Alors, j'étais un peu étonné. Et ça va pas que dans le parti-là, on posait des revendications. Il posait des revendications le concernant lui. C'est-à-dire, s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin, je dis une ou deux revendications, lui, il doit devenir premier vice-président assurant le térime totalement. C'est-à-dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre, quoi. Alors, moi, je l'écoutais. Je l'écoutais. On dirait que ce soit du FPI qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Asso Hadou, les Laurent Autreau, et je leur ai donné et puis je suis parti à la maison. Mais ma décision définitive était prise. Je dis, on ne peut rien faire avec ce qui sera. Parce que Kodjo Richard est assis là. Quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougo, on a décidé de créer une organisation luttant pour le métier patrice et la démocratie. Kodjo Richard, de ce que je vois de ce que je vois de ce que je vois là, il est là, Simone est assis à côté de lui. Et de ce que je vois, bon, et nous avons décidé, nous avons désigné ceux qui devaient aller rencontrer les Pascal Kokora, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi. Et Ouboura Gaobou, Mevoura Gaobou, était en ce moment-là en France pour rédiger sa thèse. on est parti à Troyes. En rencontrant Sangaré et Kokora, on était cinq. Et puis, on a arrêté le principe. Et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné. Bon, je m'y attendais, mais bon, ils m'ont désigné. En partant, c'est à Kogiori Cha que nous avons laissé l'organisation. Kogiori Cha, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Ouboura Gaobou. On s'est rencontrés, on a discuté dans un café sur la venue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la Place de l'Étoile, on descend de l'autre côté sur la venue de la Grande Armée. Et j'ai discuté avec Ouboura Gaobou et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des cachets des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était récemment en France. Donc, c'est à moi qu'il parle comme ça. Bon, j'ai laissé l'asseoir et dit, bon, aller avec lui, dîner, tout, et puis, mais moi, ma décision était prise. J'ai dit, bon, un jour, si Dieu le visite bien, peut-être qu'il laissera tomber sa proie. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé ? Non. Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons à fi avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu. Nous allons baptiser le LTI autrement. Parce que j'ai applaudi le président Clafard. On nous a envoyé un filmé. C'est-à-dire qu'on va nous envoyer beaucoup de choses. Mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison, tout ça. On va en prison, on sort et puis on continue. Voilà. On continue. C'est pas... Ça, c'est pas un problème. Et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça. Donc, on va continuer le combat. Mais cette petite pierre-là qui était sur le chemin, nous allons l'encontourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président, je vois pas... Je vois un président, mais je vois pas le deuxième. Ah, oui, oui. camarade député, tout ça, camarade président, je vous vois, je vous propose cela. Je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends donc le débat sur cette proposition. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada